Alors dernière partie pour ces petits tutoriels sur SketchUp, on va voir comment utiliser soit des images prises par votre soin avec appareil photo, smartphone, d'une texture que vous voulez éventuellement appliquer sur le box, soit en téléchargeant des images sur des sites sur le net. Alors en ce qui concerne le téléchargement sur internet, je vous conseille un site qui est vraiment bien, ça s'appelle texture.com, anciennement ça s'appelait CGTexture, vous avez juste à vous logger, c'est gratuit, vous avez le droit, alors en fin de compte par jour, si je ne dis pas de bêtises, vous avez 15 crédits. C'est-à-dire que par exemple si je prends un exemple, je vais aller dans un choix de textures, donc là je suis dans les sections des briques, les briques brunes, je prends par exemple une texture qui est celle-ci qui m'intéresse, et en fait on va regarder ici ce qu'on a le droit de télécharger quand on est en inscription gratuite, donc par exemple free, c'est ce qu'on a le droit de récupérer, et c'est un crédit, alors par défaut, par jour, on a 15 crédits, donc tous les jours vous avez 15 crédits, alors à chaque coup vous pouvez, ça prend un certain temps, mais en tout cas vous pouvez vous faire une collection de matières quand même assez intéressante. A noter les informations qui peuvent être intéressantes sur ce site, par exemple sur cette image-là, vous voyez il y a marqué image 1, il y a marqué seamless. Alors seamless, qu'est-ce que ça veut dire ? En anglais, c'est en fait une image qui est raccordable. Donc voilà, on a un exemple ici, c'est cette même image qui a été donc dupliquée sur un espace beaucoup plus grand, donc on voit que ça ne fait pas trop un effet de puzzle ou de damier, on voit quand même qu'on a quelques zones qui se répètent, mais bon, ça passe quand même correctement bien. Donc texture.com, vous avez certainement d'autres sites, mais en même temps faites attention au niveau de l'utilisation, les droits d'auteur à chaque coup quand vous utilisez des textures. L'autre solution, c'est de prendre directement depuis son téléphone ou son appareil photo, à vous de cadrer correctement vos images. Faites attention aussi quand vous prenez un exemple, si vous voulez prendre des briques en photo ou un enduit, à votre éclairage, en évitant que vous ayez par exemple le côté gauche ou droit avec un éclairage différent. Ce qui fait que là, ça va se voir énormément quand on va répéter la texture sur une surface. Donc on est sur notre box, je vais aller récupérer une image. En l'occurrence là, je vais aller chercher des briques plâtrières. Alors, pour ce faire, je vais dans fichiers importés. Donc là, j'ai par exemple mon répertoire dans lequel j'ai quelques photos que j'ai prises avec un téléphone. Là, je vais prendre par exemple celle-ci. Par contre, absolument, faire attention que là, on va importer des images pour les utiliser en tant que texture. Donc ça sous-entend que dans la phase d'importation depuis SketchUp, faites attention à ce qu'il y ait bien marqué « Utiliser comme texture » et pas « Utiliser comme image ». Dernière chose, il est possible que vous ayez votre SketchUp qui soit par défaut mis en type de fichier SKP, c'est-à-dire les fichiers natifs de SketchUp. Et là, ce qui fait que si vous avez un répertoire qu'avec des images, des JPEG, rien ne va apparaître. Donc vous allez cliquer dans « Type de fichier » et vous sélectionnez tous les fichiers pris en charge. Alors, je sélectionne donc mon image. Je vais faire « Ouvrir » et là, je suis donc avec mon icône de peinture. Ici, il me propose éventuellement, quand je m'oriente sur les phases, où est-ce que je veux poser. Donc déjà, on va faire le choix de la phase sur laquelle on va apposer cette photo. Alors, on n'est pas obligé de se mettre dans l'ordre, mais bon, pour faire être réglo, je vais me mettre dans l'angle, je fais un premier clic. Ça, ça veut dire que j'ai choisi maintenant cette surface-là. Le deuxième clic, avant de le faire, eh bien, je vais tout simplement agrandir ma texture pour essayer d'arriver à la taille qui me convient le plus. Donc là, j'ai cliqué. Je vais peut-être encore agrandir. Donc comme tout à l'heure, on a vu sur le deuxième tutoriel, on fait un clic droit, on va sur « Texture », « Position ». Et ici, vous voyez donc le rond de la petite punaise verte. Je vais la faire glisser le long de l'axe. Alors, quitte à faire, on va essayer de régler notre échelle et notre position. Pas mal comme ça. Voilà, pour que ça tombe à peu près juste au niveau des briques. Encore un tout petit peu. Voilà. Clic droit, terminé. Alors donc ici, j'ai mes briques. Alors éventuellement, j'appuie sur la touche « B » pour passer en mode matière. J'appuie sur « Alt », j'ai la pipette, je recopie ma texture et je vais la repositionner ici. Là, pareil, je peux aussi un petit peu modifier. Donc je reviens avec soit la barre espace, soit la zone de sélection ici. Je fais un clic droit sur cette zone-là. Je clique sur « Texture » et « Position ». Je dézoome un petit peu pour voir. Et je vais pouvoir éventuellement cadrer, déplacer un petit peu ma partie pour qu'on ait quelque chose qui semble à peu près logique au niveau de la maçonnerie. Donc je fais un clic droit pour terminer. Voilà. Donc là, j'ai fait un positionnement de photos issues d'un appareil photo sur des surfaces dans SketchUp. On peut justement, donc une surface est entière, mais si par exemple, je prends l'outil « Ligne » et que je clique, je fasse une ligne en biais, je fais une ligne en biais. Voilà. Donc là, on voit maintenant que j'ai séparé ma surface. Et ce qui fait que je peux mettre deux textures différentes. Là, je pourrais, par exemple, aller… Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans les revêtements ? Ici, on a un revêtement en stuc blanc. Je peux cliquer là-dessus. Cette même surface, pour donner encore un petit peu plus de réalisme. Je peux éventuellement dire, effectivement, quand on va mettre un enduit sur un mur, on a quand même un petit peu d'épaisseur. Donc là, je vais, par exemple, mettre 8 mm en épaisseur. Et puis, sur cet enduit, je pourrais encore définir une zone. Toc. Pareil. Je vais vous donner aussi un peu d'épaisseur. Et sur cette zone-là, eh bien, je vais aller récupérer, par exemple, la texture ici, en disant, voilà, je commence à m'assonner de la brique. Alors ici, vous voyez, par exemple, on a une autre texture qui ne correspond pas par rapport à… Alors, soit je me dis, je conserve la dimension de la texture, et donc, je vais aller modifier la géométrie. Donc, je prends l'outil pousser et tirer, je vais me positionner en haut, ici. Voilà. Donc, soit je peux remonter et je m'arrête au niveau d'un joint ou je redescends. Voilà. Pareil dans ce cas-là. On va regarder où est-ce que je tombe. Voilà, à peu près ce conjoint. Alors, la tranche, ici, est un peu bizarre, parce qu'en fait, on est sur du tube blanc et normalement, on doit avoir des briques qui devraient être de la même couleur que la bribe. Alors, si je prends, encore une fois, j'appuie sur B pour avoir mon effet matière. J'appuie sur L pour faire la pipette. Et puis, donc, je pourrais éventuellement appliquer. Par contre, ici, ça fait un petit peu bizarre, cette partie-là. Alors, on va peut-être faire une autre solution. On va aller chercher plutôt une couleur. Je vais prendre une couleur n'importe. Je prends cette couleur-là. Par contre, je vais aller dans le mode édition. Et dans le mode édition, je vais aller dans la pipette qui me dit faire correspondre avec une couleur de l'objet du modèle. Donc, je vais aller cliquer dans une zone ici, sur ma texture. Et là, il a été me mettre à peu près une teinte approximative. Donc, je vais la recocquer et je l'applique aussi sur le champ, ici. Voilà. Donc, issu d'un appareil photo, je vais aller chercher des textures, par exemple, que j'ai téléchargées depuis CG Texture. On va peut-être juste se donner un petit effet ici, c'est-à-dire que le mur, je vais le séparer en trois parties. Alors, je vais y mettre vite fait des couleurs, juste pour bien différencier les parties. Voilà. Et on va aller chercher maintenant, pareil, par le même chemin, Fichiers, Importer. Je vais aller dans ma bibliothèque de textures. texture.com. Et voilà. Alors, par exemple, ici, j'ai une frise qui est en mode... Alors, attention, donc, je sélectionne la frise. J'ai bien utilisé comme texture. Je fais OK. Et cette frise-là, je vais venir la positionner. Voilà. Je fais un premier clic ici. Et je m'arrête ici, donc, directement sur l'arrêt. Alors, comme on est en mode seamless, donc c'est pour la texture. Alors, je sélectionne la face sur laquelle je mets mon enduit. Je vais recopier cet enduit, donc la touche B, peau de peinture, ALT, pipette, et je clique. L'appareil, la frise, on pourrait éventuellement la faire ressortir un tout petit peu du mur. Voilà. Le sol, je vais aller récupérer, fichier importé. Ici, j'avais des pavés. Alors, un clic dans l'angle, je définis à peu près une texture, une dimension qui me semble correcte, et je relâche. Alors, quand on veut faire aussi une présentation, on peut aussi indiquer, on pourrait très bien aussi indiquer les surfaces, qu'est-ce qu'on a comme matériaux. Et on a un outil qui est bien sous SketchUp. Alors, on peut l'améliorer, en fait, si vous exportez votre image par le menu fichier exporté en graphique 2D. Et puis là, vous avez en fin de compte une capture d'écran et vous pouvez partir sur un logiciel de retouche photo, comme GIMP, pour pouvoir après indiquer des étiquettes pour donner la nature des matériaux. Si vous voulez faire une présentation directement avec SketchUp, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'outil qui utilise l'étiquette. Donc, je sélectionne cet outil, je fais, par exemple, un clic sur la frise, je clique, je me déplace, je tape, j'écris frise dedans, je clique dans le vide à côté. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est quoi ? Maintenant, je peux me promener en vue panoramique. J'ai toujours, en face caméra, l'écriture frise qui est accessible. Là, je mets, par exemple, ici, frip platrière. Je clique dans le vide à côté. Ici, je vais marquer enduit des grossissages. Et puis, par exemple, ici, enduit chaud. Voilà. Et pour le bas, un pavé en épi. Voilà. Et donc, à chaque eau, on a cette zone de texte qui reste toujours visible à l'écran. Alors, on a vu comment on a intégré nos photos, comment on pouvait éventuellement rajouter de l'information sur ce box. On va juste finir pour récupérer des informations issues de notre géométrie. Alors, en l'occurrence, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est des calculs de surface. Alors, si je clique sur une zone, par exemple, celle où il y a la brique, ici, je vais, par le menu fenêtres, je vais vérifier que j'ai bien info sur entité qui soit cochée. Alors, info sur entité, le haut-ci. Quand je clique ici, je vais avoir info sur entité, donc, la position de mon dessin, s'il est situé sur quel calque. En l'occurrence, là, par défaut, dans SketchUp, on est sur le calque zéro. J'ai bien, donc, une petite miniature pour me dire que c'est bien la texture des briques. Et là, j'ai la surface. Alors, par contre, la surface, elle fait un petit peu peur à lire parce que là, on a 1,326,105 mm². Alors, pour passer en m², rien de plus simple. On va dans le menu fenêtres, on va sur info sur le modèle. Et ici, donc, dans la partie unités, dans la grande liste, tout en bas, vous avez unités. Au niveau du format, par défaut, je suis en millimètre, je vais passer en mètres. Et au niveau de la précision, je vais me mettre à 2,0 après la virgule. Donc là, c'est bon. Je peux fermer cette fenêtre. Je clique dans le vide et je reclique à nouveau sur les briques. Et maintenant, vous voyez la surface qui apparaît 1,33 m². Ici, j'ai, par exemple, l'enduit. En l'enduit, j'ai 3 zones différentes. Alors, je peux éventuellement appuyer sur la touche Shift. Et puis, je vais sélectionner, au fur et à mesure, toutes mes surfaces. Donc là, je vois que maintenant, j'ai 3,31 m². Par contre, on peut imaginer quand même que vous soyez sur une modélisation beaucoup plus importante et qu'il serait difficile de toutes sélectionner les faces avec des enduits, étant donné que vous avez quand même pas mal d'objets qui soient trop complexes. Alors, il y a une astuce. On peut directement dire à SketchUp de sélectionner toutes les faces qui ont la même matière. Alors, en fait, pour faire ça, on va faire un clic droit sur la surface. On va aller dans la zone Sélectionner. Et dans Sélectionner, vous allez avoir, ici en bas, tous les éléments de même matière. Je fais un clic dessus et par défaut, je vais avoir les 3 zones qui étaient avec l'enduit à la chaux et je me retrouve bien avec 3,31 m².